bonjour à tous je sais ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo j'avais pas mal de travail et donc je prends enfin le temps de vous refaire mes petites vidéos et aujourd'hui je voulais vous parler d'un thème qui est de saison parce que je l'entends beaucoup en ce moment aussi en consultation ce sont les soupes plats plats de l'hiver que vous affectionnez particulièrement parce que il ya cette notion de comment d'effet pratique parce qu'en général vous la faites en grosse quantité et vous en mangez tous les jours et cette notion aussi de ben au moins j'ai ma portion de légumes alors je voulais revenir un petit peu là dessus pour vous expliquer qu'en fait la soupe c'était pas forcément la solution miracle et que si vous vous y prenez du plaisir à manger votre bol de soupe pourquoi pas mais j'aimerais quand même vous donner quelques notions justement sur sur ce que ça apporte réellement la soupe qu'on pourrait aussi apporter différemment je m'explique je voulais déjà vous parler un petit peu du système digestif je sais qu'on vous entendez souvent parler de cette histoire de satiété où on vous explique qu'en fait il faut de toute façon minimum un peu près 20 minutes pour ressentir cet effet de rassasiement et de satiété et comment on arrive aussi à ressentir ce moment là tout simplement avec des petites astuces des petites techniques déjà prendre le temps de manger et puis il ya autre chose auquel vous ne pensez pas c'est que la digestion ou en tout cas cette notion de satiété elle va commencer directement dans la bouche par la mastication c'est à dire que quand nous sommes en train de mastiquer de manger quelque chose il ya aussi des enzymes présentes dans la salive qui vont descendre dans l'estomac et qui vont préparer le système digestif comme un petit peu un signal d'alerte et c'est à partir de là qu'on va pouvoir décompter les vingt premières minutes qui vont permettre justement d'avoir cette notion de satiété pourquoi la soupe c'est pas finalement une solution si bien que ça pour l'apport en légumes le soir enfin le soir ou le midi parce que je sais qu'il y en a qui adorent la soupe et qui la mange midi et soir déjà pour par rapport à la cuisson et à la surcuisson même des légumes que vous mettez dedans on sait que de toute façon plus l'aliment est cuit longtemps et à forte température plus on a des pertes dans certains dans certaines vitamines et dans certains minéraux ça c'est la première chose de deux on a l'histoire de la texture en soupe c'est à dire que on va aller cuire le légume le mixer le broyer pour obtenir une texture lisse ce qui entraîne donc une digestion qui va être beaucoup plus rapide enfin même sans parler de digestion on va dire un repas qui va être rapide parce que il n'y a pas de mastication c'est à dire que vous allez boire votre soupe le bol ça va prendre cinq minutes top chrono et là vous êtes sûr que l'histoire de la satiété vous la ressentirez pas parce que finalement il n'y a pas de mastication vous allez directement avaler votre bol de soupe comme ça et c'est là où je voulais mettre un peu l'accent là dessus c'est que finalement vous ne vous rendez pas réellement compte des quantités de légumes que vous mangez dans un bol de soupe je sais que vous vous déculpabilisez un peu avec les légumes en disant on s'en fout les légumes on peut en manger autant qu'on veut mais autant qu'on veut pas forcément ce serait bien aussi de respecter votre propre appétit votre satiété et c'est ça le plus important manger deux bols de soupe si vos besoins ne sont pas enfin si c'est pas nécessaire en tout cas votre organisme de manger deux bols de soupe ça sert à rien vous êtes plus dans l'écoute de soi donc je voulais voilà juste vous donner cette petite notion là il y avait une émission qui avait été bien fait là dessus en fait ils avaient fait une expérience avec justement une diététicienne et où ils avaient pris comme ça plusieurs tests donc une personne avait des pommes des fruits frais devant lui je vous prends que cet exemple là et puis la personne d'en face avait de la compote de pommes et en fait elle leur a demandé de manger pendant 20 minutes et de s'arrêter quand il n'avait plus faim et on s'est rendu compte que finalement la personne qui avait avec la pomme fraîche de l'épluchage de la découpe de la mastication avait fini par manger deux pommes et était arrivé à satiété et au pro rata la personne qui avait mangé la compote la quantité de compote qu'elle avait mangé pour arriver à satiété ça représentait à peu près cette pomme et demi ce qui est énorme donc voilà c'est cette notion là que j'aimerais vous donner avec la soupe si vous aimez vraiment la soupe essayez de l'agrémenter de l'accompagner d'autres choses qui est de la mastication que ce ne soit pas un repas uniquement sous forme de purée de mixé qu'il y ait quand même quelque chose qui soit un peu plus consistant ça vous permettra de ressentir un peu plus facilement cet espace cet esprit de satiété et essayer de varier aussi de ne pas rester que sur des légumes tous les soirs qui sont surcuits essayer de mettre un peu de légumes en morceaux enfin qu'il ya de la mastication et que ce soit pas systématiquement la soupe qui soit privilégiée le soir voilà comme d'habitude s'il ya des petites questions je vous laisse mettre un petit commentaire sous la vidéo je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt